c'est un habitué de nos antennes et on ne le présente vraiment plus le pasteur christian bon plus qu'il s'agit de lui est le pasteur assistant du yahshua amascha tabernacle salome révérend et enchanté de vous recevoir sur le plateau de parochéatrice salome voilà une semaine après le trentenaire du yahshua amascha tabernacle peut-on pousser un ouf de soulagement oui en effet comme vous l'avez si bien dit on peut pousser comme on dirait un ouf de soulagement parce qu'il y a quelques mois encore c'était un projet c'était quelque chose qui devait venir mais là maintenant nous sommes passés alors nous pouvons dire un ouf de soulagement mais nous ne pouvons pas faire comme si l'histoire s'est terminée comme notre pasteur l'a annoncé à la ferme de Saint-Denis suite à la réunion des serviteurs de Dieu qui a été tenue il y a n'est ce pas l'appropriation une réunion d'appropriation qui a été programmée et celle-là également elle a un droit de ligne avec cette réunion des serviteurs que nous avons eu pendant le trentenaire un ouf de soulagement oui parce que c'est passé il y a toujours à faire il y a toujours un travail donc on ne peut pas dire que parce qu'on a eu le trentenaire alors on va croiser les bras il y aura toujours à faire d'accord je rappelle autant que moi que le pasteur Christian Omban était président du comité d'organisation lors de la cérémonie du trentenaire accueillis plus de 1000 invités comment vous êtes vous organisé ? oh il n'y a rien de nouveau qu'on a fait tous ceux qui sont habitués à préparer des cérémonies dans le monde entier dans le pays ils savent qu'il faut se préparer nous nous sommes préparés financièrement et à l'approche de la fête de l'événement on a organisé l'église en commission et on a également fait des programmes de brouillère tout cela c'était pour que l'événement puisse se dérouler dans de bonnes conditions et je crois que par la grâce de Dieu tout a été fait n'est pas de manière à ce que tous les invités soient satisfaits et que tout ce qui soit rentré dans de bonnes conditions nous remercions le Seigneur par rapport à cela l'événement était rediffusé en direct sur les antennes de Parole Péatrice Info sur le plan national et même un plan national et quels commentaires faites-vous pour cette prestation ? oh c'est un privilège c'est un privilège que Parole Péatrice Info vraiment ait pu se pencher de manière particulière sur cet événement et que nous ayons été suivis dans le pays et à l'extérieur vraiment nous en sommes humblement reconnaissants et nous en profitons pour tirer un coup de chapeau en vous je crois que les journalistes de Parole Péatrice Info et votre hiérarchie comment nous vous tirons un coup de chapeau pour le suivi que vous avez fait ? nous l'avons remarqué même avant le trentenaire il y avait chaque jour le journal du trentenaire qui passait ça nous a particulièrement intéressés vous nous êtes penchés sur chaque aspect, chaque condition vraiment c'était très bien et nous vous en félicitons aussi c'était également à votre manière l'espoir de célébrer un trentenaire du H.A.M.A. Chata-Bernard vraiment que Dieu vous bénisse pour cela et qu'il profite davantage vos talents et que ces talents puissent vous servir à la gloire de notre Dieu et peut-on dire que vos objectifs pour cette cérémonie du trentenaire ont été atteints ? Mes objectifs ? Est-ce que vraiment j'en avais ? je pourrais plutôt parler des objectifs de notre pasteur vous m'avez dit tout à l'heure à l'entame de cette interview je suis juste un pasteur assistant donc en fait je suis un peu comme les pieds et les mains de notre pasteur notorié tel le révérend Samuel Baoya donc en fait c'était pas mon objectif à moi je pense que s'il y a objectifs si on peut parler d'objectifs c'était plutôt l'objectif de notre pasteur parce qu'en organisant le trentenaire il avait certainement une vision mais je crois que l'interview que vous lui avez passé à la fin du trentenaire par là nous pouvons comprendre qu'il a été satisfait et de ce point moi aussi je peux dire que nous avons atteint nos objectifs parce que le mien c'était de faire en sorte que ce qu'il a eu en vision que ça puisse se réaliser et je crois que par la grâce de Dieu nous y sommes pas très bien et votre sentiment proprement du lendemain vous trent en commun ? je suis satisfait je suis satisfait parce que tous les bien-aînés frères qui sont venus de part et d'autres et même ceux de l'église ici là nous exprimaient leur sentiment de satisfaction alors je crois, j'ose croire déjà même par la coordination s'il est naturelle que nous avons eu ce jour-là autour de l'arc-en-ciel qui a été filmé dans l'histoire autour du soleil je crois que le Seigneur est satisfait alors à ce niveau humblement moi aussi je peux me dire satisfait vous savez maintenant au service du Seigneur puisque vous vous faites du monde pour vous est-ce que le Seigneur approuve ce que je fais puisque le Seigneur approuve ce que je fais vous pouvez avoir l'approbation des gens mais est-ce que vous avez l'approbation de Dieu et n'est-ce pas après les quelques signes que nous avons vus dans le travail que nous avons fait nous croyons que le Seigneur a été vraiment satisfait du travail que nous avons fait notre pasteur l'a été aussi humblement nous avons dit que nous avons aussi été satisfait tout à fait et on dit généralement vous avez d'ailleurs rappelé dans le service de ce matin quand le pasteur est content le pasteur est content Dieu est content l'Eglise aussi est contente l'Eglise est satisfait Dieu est satisfait l'Eglise est satisfait et les bénédictions suivent Amen les bénédictions suivent vraiment nous sommes contents nous sommes contents de ce que tout ce moment que vous avez vu nous ayons eu par la grâce de Dieu mais toutefois je ne pourrais pas terminer en donnant du crédit à un aile seulement de quelque manière que ce soit pour ma part c'est comme le pasteur l'a dit notre pasteur Samuel Baroya quand il a été été obligé à la fin du tentenaire il a dit je pense deux ou trois fois c'est le Seigneur c'est le Seigneur c'est le Seigneur c'est le Seigneur aussi je terminerai par cette phrase en disant vraiment tout ce que nous avons fait ça ne relève pas de l'homme aucun homme ne pouvait faire tout ce que nous allons faire là avec Dieu qui pouvait y apposer n'est-ce pas afin que les choses se passent bien je crois que si les choses ont marché c'est uniquement parce que le Seigneur y est à nous du Seigneur parfait et je viens même dire que même dans les messages qui ont été accordés on avait l'impression que les hommes de Dieu se sont concertés c'était dans votre psychologie c'est tout à fait voilà merci révérend de nous avoir accordé de votre précieux temps enceinte parce que vous êtes très occupés c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur les antennes des parents créatrices sur la télévision c'était Anne-Muriel de Sombo pour l'invité du journal au revoir et à vous l'enviez merci 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 merci